bonjour donc là nous allons voir un autre jeu vidéo des années 80 mais d'une très bonne tenue qui existait sur thompson et 8d notamment et qui fait partie selon moi des best-of au niveau des jeux d'arcade ça s'appelle mgt mgt comme magnetic tank donc là je vérifie dans le émulateur dc moto si le fichier est bien chargé donc c'est via mgt sapiens mac3 ok donc là je clique sur c'est alors vous voyez là c'est l'écran du thio 8d donc la date est celle d'aujourd'hui 512k de ram et 512k de ram oui et donc le processeur c'est un 6809 motorola de 1 megahertz on est loin des des 2 ou 4 gigahertz qu'on a actuellement donc là je suis mgt comme vous voyez là ce jeu là c'est un logiciel de ces logiciels alors dans les années 80 il y avait trois gros éditeurs de logiciels en france l'horiciel qui faisait plutôt des jeux arcade animé d'une très bonne tenue infogramme infogramme qui avait plutôt des jeux d'aventure avec des graphismes assez assez poussé mais moins moins bon niveau d'animation et on avait aussi francimas logiciel bas qui avait un mix un peu de tout ça donc je clique sur la touche donc le principe de mgt c'est que vous avez un tank magnétique comme ça là qui se déplace et d'un différent champs dans différents on va dire salles qui sont représentés de manière 3d isotopique isométrique pardon isométrique parce que elles ont la même dimension en haut comme en haut comme en bas à vous voyez là en fait le carré les noms de pixels qui est dans le carré là 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 c'est le même il n'y a pas il n'y a pas vraiment de perspective et donc dans ce jeu vous avez différents 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 icônes enfin différents curseurs là à gauche là vous avez le curseur du temps parce que c'est limité dans le temps la lettre mgt enfin les trois lettres mgt qui apparaît à star en fait c'est 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 un indicateur de vie si on se fait si on se fait toucher par par un ennemi on perd un un pixel de mgt à chaque fois une fois qu'on a plus de pixels et bien on meurt on pourra mourir aussi d'une autre façon directement par les lasers donc là voilà et à droite là c'est le c'est le c'est le nombre de munitions dont on est mis au départ donc là le but du jeu en fait c'est de sortir enfin de sorte de sortir de toutes ces salles il y en a et là donc on voit à gauche à une salle qui est qui est barré donc il faut trouver les moyens de ouvrir ces salles là en fait ce qu'il faut faire c'est aller dans des dans des c'est d'être tiré sur des sur des sortes de panneaux qui sont sur les murs pour pour ouvrir ces grilles électriques là donc là j'ai volontairement j'ai volontairement mis la fréquence à 2000 kHz donc 2 mhz pour le jeu pour aller plus vite dans la démo graphique si j'avais mis à 1 mhz 1 kHz c'est à dire la fréquence du cycle d'horloge de de thomson ça aurait été moins vite et donc on aurait moins vite avancé dans la vidéo je peux vous faire un essai donc je vais cliquer sur options donc je vais sur 1000 vous voyez à quelle vitesse ça va là bon là vous voyez ça c'est la vitesse normale sur thomson theobit donc voilà on avance avec les manettes sachant que la main du haut ça fait avancer sur l'écran de en haut à droite là la main de gauche a fait avancer ici la main droite ça fait avancer là et la main des basse a fait avancer par là mais sachant aussi que parfois dans le jeu il ya des il ya des inversions de sens dû à quand on tire sur des sur des cibles ou ouvrant des portes justement donc là en fait quand j'appuie sur le bouton de tir ça déclenche des munitions sauf que quand je vais sur les marqueurs au sol blanc comme ça et j'appuie continuement sur la manette de tir et ben ça fait surélever le temps magnétique donc après j'avance là donc voyez là on a des dalles transparentes alors ce jeu là et au niveau graphique il est vachement réussis c'est un jeu de mine 6 je trouve que c'est plutôt top pour l'époque donc voilà alors j'ai comme ma première cible donc celle là c'est le e ça va ouvrir enfin ça ressemble à un e avec plusieurs barres ça va ouvrir une des portes qui sont fermées par un champ magnétique par des trucs électrifiés donc en fait là on a des dalles vitrées et c'est dalles vitrées ont un rôle important parfois on peut les on peut également les faire soulever il ya certaines dalles vitrées qu'on peut faire soulever en tirant dessus parce que ça peut permettre sortir des pièges donc ce qui est intéressant c'est dans ce jeu là c'est c'est la gestion de de la 3d en fait parce que tout est considéré comme des comme des pavés enfin des des parallèles pipettes rectangle et donc ça suit des lois voilà je dépasse un peu ça suit des lois voilà je vais rajouter je vais remettre à l'option par l'option 2 mhz c'est à dire un peu plus vite donc là on a des bulles alors les bulles elles sont pas dangereuses pour nous mais par contre on peut les dégommer pour pour éviter pour faire passer des passages mais si on les dégomme on perd 10 à 15 secondes sur le temps de jeu vous verrez ça plus tard donc là c'est en fait je donne une partie de la solution du jour oui le laser qui est là en fait s'il vous touche et ben il vous il vous ça vous ça vous tue et donc vous pouvez vous éterner le jeu c'est ça qui est arrivé dans ce jeu c'est qu'on a en fait qu'une seule vie je vais vous montrer là on a cinq dalles cinq dalles qui sont en diagonale là comment je fais pour passer et ben je tire sur la 4ème dalle à droite là je tire et là hop la dalle elle lance boum et je me fais déjà dégommer bon voyez ce qui se passe donc comme je disais c'était basé sur des parallélipèdes rectangles et au niveau de la gestion du jeu donc c'est le jeu est vraiment bien foutu au niveau de ça voilà donc là je vais essayer d'aller un peu plus vite je vais vous montrer comment ça se passe donc là je vais à gauche pour dégommer le premier panneau là le premier interrupteur en fait on va appeler ça des interrupteurs donc voilà là je vais à gauche voilà donc le jeu n'est pas très difficile en soi mais ce qu'il faut c'est être habile pour manier le tank pour éviter de se faire dégommer ou d'éviter les pièges donc là je retourne là hop je tire et là j'avance aussitôt pour pas me faire éclater par la dalle là je vais là et là en fait on a l'impression qu'il n'y a rien sur le truc mais là je suis bloqué pour aller à droite je suis bloqué pour descendre etc donc en fait c'est des cdc des dalles qui sont invisibles alors en fait qu'on peut faire c'est avancer en diagonale comme ça hop pour aller plus vite là maintenant je vais comme ça donc c'est avec les touches les touches de avec les bas la manette de jeu qu'on fait ce truc là la manette de jeu il n'y a pas quatre directions mais il y en a huit il y a haut bas gauche droite et il y a diagonale il y a les quatre autres diagonales en fait donc là qu'est ce que je fais si je dégomme une bulle rien en fait je peux plus avancer quand je dégomme une bulle et ben en fait je perds à 10 à 15 secondes je suis pas bon là donc on dégomme deux interrupteurs qui ouvrir d'autres salles qui sont électrifiées voilà là je retourne d'où je viens toujours en diagonale voilà alors pour l'instant c'est vrai que les premières salles elles sont faciles elles sont relativement faciles mais ça vous donne un peu le déjà le la dix alors là faut faire gaffe donc comme je disais les manettes elles font toujours en même sens donc la manette en haut ça va vers le vers le nord est là vers le nord est pardon la maître gauche ça va vers le nord est la manette la maître basse ça va vers le sud ouest et la manette droite droite le sud est là j'avance là attention faut bien se positionner parce que si on se positionne pas bien on peut être bloqué dans une dalle et après se faire écraser voilà donc là on a continué avancé oula oula qu'est ce que je fais là voilà c'est toujours scient parce qu'en fait la manette ça va pas vers la par rapport à la position du curseur initial enfin par rapport à la ça ne n'agit pas par rapport au sens donc là je monte et je vais sur la dalle voilà et là je monte aussi hop là là j'avance comme ça voilà comme ça qu'on sort de ces pièges donc le laser là qui est vertical comme je disais en fait il vous touche une fois vous êtes mort mort de chez mort donc là je vais à droite parce que c'est là que je dois aller j'ai déjà fait voilà et là on va voir ce qu'il se passe en fait on verra voyez là on a le on a le on a ce truc là là on a l'interrupteur qui ressemble à un S là et on a le même symbole qui apparaît là voir ce qu'il se passe donc là se passe rien ah ouais j'ai dégommé cette interruption là et ça inverse le sens des manettes mais ça ne vous inquiétez pas ça l'inverse que pour une certaine période donc il faut être un peu voilà logique et là j'attends voilà donc là maintenant je peux y aller parce qu'en fait quand il est il tourne automatiquement de trois quarts de tour comme ça enfin de 100 de 115 degrés ça veut dire que le ça veut dire que le l'essence de la manette soit revenue au sens normal donc là pareil je suis sur le marqueur blanc donc j'appuie sur la touche manette pour me faire surélever voyez il y a une ombre qui apparaît au sol alors là voyez c'est important de savoir manier la manette enfin d'aller dans l'essence diagonale pour pouvoir avancer parce que là ça perdrait beaucoup de temps donc là je vais en diagonale boum vous inquiétez pas c'est quasiment le seul qui est comme ça dans tout le jeu voilà là je continue à avancer sur les dalles transparentes voilà donc comme je disais le but c'est de dégommer tous les tous les interrupteurs pour pouvoir aller à la sortie donc voyez il ya une porte qui a été électrifiée là et quand je dégomme un interrupteur il y a cette porte voilà alors là je vais vous montrer qu'est ce que je voulais montrer non c'est pas encore là donc là je peux avancer et oui là en fait comme je disais tout à l'heure il y a des dalles qui sur lesquelles on tire et qui qui ne s'élève pas par exemple là si je tire sur celle-là ça s'élève pas si je tire sur celle-là ça s'élève pas par contre il ya cette dalle là qui ici alors je vais devant là hop si je tire dessus je me positionne sur dessus bah boum elle s'élève donc là là c'est un peu c'est pas évident cette partie là il faut il faut savoir bien voilà on fait ça et voilà faut pas se faire dégommer par le laser bon c'est une question d'habitude après donc là je suis sur un marqueur au sol j'appuie sur la touche fire et j'avance oui parfois parce que parfois les portes elles sont surélevées il faut trouver l'astuce pour pour aller là on rassure ce tableau là on voit qu'il ya des dalles qui sont surélevées à là ici si on s'est révé à plusieurs mètres et comment je fais pour aller là dessus bah vous dites et bien en fait il doit y avoir une dalle qui sait qui doit pouvoir s'élever bingo je tire sur cette dalle là et hop elle s'élève celle là voilà et donc après je n'ai plus qu'à aller sur le marqueur au sol pour tirer monsieur élevé voilà c'est là que je voulais montrer un truc en fait le jeu semble respecter les lois de la physique sauf pour ce qui concerne la gravité enfin la les centres de gravité des objets voyez alors je vais avancer un peu là le magic tank juste quelques centimes alors juste 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 avancer de quelques centimètres le centre de gravité là il est il est pourtant il pourtant en arrière du pavé et pourtant ça me fait surélevé donc c'est je dirais c'est le la seule loi de la physique qui n'est pas respectée dans le jeu pour le reste ça marche donc en fait ça a un niveau d'algorithmique qu'est ce que ça fait en fait ça doit utiliser les positions des des coins opposés de chaque pavé pour indiquer si ça rentre en collision avec le pavé les coins du pavé par les pipettes de du magnétique tank pour l'écraser ou pas ou pour le faire surélever donc c'est comme ça que le jeu fonctionne en fait oui là quand on était sur le sur le sur le pavé en fait il a dû voir que le coin gauche enfin au gauche ou autre enfin au gauche ou au droit du magnétique était juste au dessus de de ces coins de pavé là et c'est pour ça que ça l'a fait surélevé donc voilà donc là en fait je vais vous montrer on va par là là je vais vous montrer une salle alors des fois vous n'êtes pas obligé de faire toutes les portes donc là on est vous voyez là au niveau du temps le chronomètre il est environ à un quart passé alors là vous avez quelques ennemis là en fait les petits cubes les petits cubes qui sont dit comme ça quand elles vous touchent elles vous font perdre un point enfin un pixel de des trois lettres mgt mais là si on est encore sur les pavés il n'y a pas de souci par contre vous dites oui mais là si je suis coincé au niveau de la partie droite ben en fait si vous êtes coincé en bois on doit pouvoir tirer sur un des pavés qui doit pouvoir se surélever et pour pouvoir pénétrer là au niveau de la porte qui est à gauche donc là il ya plein de petits petits trucs comme ça dans ce jeu qui font que c'est un jeu qui est vraiment super oula là faut pas aller là parce qu'en fait c'est c'est un piège le sol il est complètement électrifié et en fait si je vais là je me fais je perds enfin je perds le jeu quoi le but le but ce serait en fait d'aller plutôt d'aller plutôt sur la dalle là parce que la dalle là elle protège alors mais par contre là je peux pas aller directement il n'y a aucun moyen il n'y a pas de truc voilà donc on va retourner là d'où qu'on vient alors le jeu possède au moins 30 30 salles donc là ce que je vais faire c'est je vais aller au là à ce niveau là et alors faut que je regarde mes notes parce que là je sais plus je crois qu'il faut que j'aille faut plutôt que j'aille par là si je vais par là ça fait quoi oui voilà c'est par là donc moi j'ai fait un plan de toutes les salles pour indiquer donc là vous voyez on se retrouve avec le même cas on a des dalles qui empêchent le passage c'est parce qu'en fait il y a une dalle qui doit pouvoir se surélever qu'on tire dessus en fait c'est celle là si je tire dessus boum et boum j'ai perdu donc voilà je vous ai présenté le jeu magnetic tank qui est sorti en 1986 sur thompson t8 et c'est un jeu qui est hyper passionnant parce que ça c'est le gameplay il n'est pas très difficile on a les toutes les touches on a les touches de 2 on a un problème je recommence on a les touches de manette qui pour le dépassement on a les touches de tir la sa difficulté c'est l'orientation en fait comme comme les comme les les touches et qu'on considère non pas le temps que le magnetic tank mais mais plutôt les directions dans le jeu dans les salles donc droite gauche au bas ça correspond aux directions dans les salles c'est un peu perturbant parce qu'en fait c'est comme si qu'on conduise une voiture si vous ne connaissez pas le sens c'est c'est le seul petit reproche que je ferais au niveau du jeu notre monde c'est un super jeu quoi un super jeu d'à la fois de taxis stratégie de 2 au niveau graphique au niveau au niveau animation voilà donc je vous le recommande donc vous téléchargez le jeu sur le site dc motto avec le logiciel donc dc motto qui est un emulateur de tous les ordinateurs thompson et je vous souhaite de bon de passer de bons moments avec ce jeu